salut salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo je sais que beaucoup d'entre vous étaient encore dans l'euphorie par rapport à cette rencontre qui opposait les lions indomptables du cameroon face au requin bleu victoire largement mérité des lions indomptables du cameroon sur le score de 4 buts à 1 c'est vrai que j'ai eu à faire un débrief vraiment rapide pour la saison que quoi j'étais à fan d'énard j'ai décidé de refaire cela pour la pour la sème raison que quoi lorsque vous regardez un match à la maison et au stade c'est vraiment différent l'ambiance que vous avez au stade vraiment il ya deux fois il ya des actions que vous manquez parce que le public ton voisin de taquine se chargé et autres bref vous connaissez un peu comment est-ce que se déroule l'ambiance lorsque vous êtes au stade bref alors plus c'est bien les gars si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et donnez moi vos avis par rapport à mes propos dit dans cette vidéo comme j'ai dit tout le temps tout nous sera d'abord pour présenter le 236 nous allons directement entrer dans le vif du sujet nous allons parler de l'élément clé de l'élément de réussite de ce match qui est seulement car l'eau se valait il faut qu'on se dise les vérités c'est l'élément entre guillemets c'est le pion majeur de la réussite des liens indomptables du camerou et nous savons tous ici là que depuis des un bout de temps le cameroun avait du mal à sortir parce qu'il y avait deux lignes qui était vraiment défaillante notamment le milieu de terrain pas constant et la défense aussi qui n'était vraiment pas à son top niveau mais le problème ici là c'était justement au milieu de terrain nous n'avons pas nous n'avons vraiment pas eu en guillemets durant certains pays ce milieu là qui va venir réguler le jeu camerounais aujourd'hui une fois de plus nous étions vraiment satisfaits de la performance de balibert moi pratiquement il ya déjà une de ces vidéos que j'ai eu à présenter ça fait d'ailleurs pratiquement deux ans aujourd'hui nous revenons et là à son actif 20 ans et j'ai également dit ceci là que lui c'est le 17 c'est le marc vivant faut que nous recherchons depuis des listes dont je n'ai vraiment pu faire ses louanges dans cette vidéo étant donné que c'était s'il faudrait sortir homme du match papa les buts je vais pas vous mentir que carlos par les bas à l'heure actuelle c'était l'homme du match est également pour parler de cette rencontre nous allons parler des tops et des flops durant ce match à l'intérieur comme à l'extérieur du stade je vais d'abord commencer par un un top si je peux le dire ainsi qu'en ce qui concerne l'ambassadeur itinérant roger milan pour le geste qu'il a eu à faire il a complètement tacler la certifique faut qu'on se dise les vérités le gars tacler le ministère par rapport à ses sorties auquel beaucoup d'entre nous beaucoup d'entre nous attendent on attendait sa position par rapport à cette affaire ministre des sports fait qu'à foutre et aujourd'hui le débat est clos il a mis une soirée il a mis tout le monde d'accord on laisse on doit laisser la fédération travail ça c'est un flou un top extérieur maintenant un flop intérieur à ce qui concerne le match en lui-même ici je vais pas vous mentir que quoi les remplaçants et remplaçants qui sont qui sont entrés à la seconde période vraiment c'était du n'importe quoi faudrait qu'on se dise les vérités j'ai dit tous les remplaçants je ne vais vraiment pas citer je sais que beaucoup d'encre vous le connaissez il y a qu'une des malons c'est vrai que ce m'ont donné moi particulièrement c'est un joueur que même s'il faudrait que quand on donne son sang on se tue on se donne à fond lui il est capable d'apporter cela mais en ce qui concerne son ancré il y est là moi particulièrement j'étais vraiment pas d'accord il y a également la kemze je ne sais pas il était perdu au stade je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce monsieur il ya beaucoup dit car qui a failli fait une gaffe si je peux le dire ainsi qu'il ya également fait une gaffe et ça ce sommet flotte donc tous les remplaçants durant cette rencontre était des flops maintenant le top à l'intérieur ici ouais particulièrement je vais saluer marc brice pour la scène en disant que quoi il a mis tous les défenseurs il a mis à pardon il a fait tous ces remplaçants c'est ça c'est remplacement pardon c'est ce que nous recherchons c'est ce qui a dérangé une fois de plus rigobé sont il est en train de corriger cela il est inadmissible que vous convoquez les joueurs et ne voulait donner vraiment pas le temps de jeu et il ya également un autre flop c'est quoi donner la chance aux jeunes de s'inspirer rigobé sont ne l'a pas fait nous avons un ben et l'autre qui nous a procuré qui a eu quelques minutes de temps de jeu si je me trompe pas les qualifications du mondial ou c'était les qualifications de c'était quel match je ne me rappelle pas qui a complètement régulé le match imaginez un seul instant nous avons un carlos baléba et un ben et l'autre et nous avons un ancien à leur disposition qui vont les aider ça va être du ça va être un pur égal au milieu du terrain ça va être un pur égal au milieu du terrain et aujourd'hui mon flop va encore reposer sur bravo je ne sais pas ce qui s'est passé avec bravo la position auquel il a raté ce but je vais pas vous mentir que pour celui là que je suis le plus en club parmi nos joueurs aujourd'hui sans vous mentir c'est bravo pour la saison pourquoi quand il est en club et quand il est sur le terrain les victoires sont assurées nous avons vu comment bryton a failli être relégué parce que bryan bombo était blessé oui parce que bryan bombo était blessé et quand on regarde le pourcentage des défaites et des victoires c'est grâce à bryan bombo mais aujourd'hui c'est mon c'est mon tinda une fois de plus je peux faire un flop sur lui parce que la position où le gars rate le ballon là il ne rate jamais cela en club je vais pas vous mentir il ne rate jamais cela en club ça c'est mon flop en ce qui concerne bryan bombo maintenant ce qui concerne mon top ici je vais faire fisser sur chatua oui ce monsieur il a du poumon je ne sais pas ce qu'il a appris avant de débuter cette rencontre là on va voir beaucoup de personnes et personne ne va vraiment pas parler de ce poste chatua normalement avant c'était bravo qui souffrait ce côté là c'était bravo qui c'est de ce côté parce qu'il n'était pas compatible avec avec castelletto lors de lorsque lorsque rigober sont les accueillis lorsqu'il mettait castelletto en tant que latéral droit aujourd'hui une fois de plus je veux pas vous mentir que le gars il a vraiment du poumon on peut déjà dit que nous avons déjà notre latéral droit à la peut-être en attendant un autre match il peut également en attendant le match de mardi face à l'angola pour vraiment souder sa place si je peux le dit ainsi mais quand ça ne tienne je me pose la question de savoir si étant donné que nous avons eu nos 11 jours si je n'ai pas encore les 11 jours clés faudrait qu'on se dise la vérité ce n'est pas encore le 11 et les 11 jours que est-ce que l'encraineur va encore conduit le même le même effectif au stade étant donné que lorsque un effectif performe vous êtes obligé de les remettre étant donné qu'à l'aide de rigober sont rigober sont jusqu'à jusqu'à ce que son contrat se termine il n'avait pas d'équipe type il n'avait pas d'équipe type serait qu'on se dise la vérité par rapport à cela est ce que marbris va reconduit le même effectif c'est la question qu'il faut créer qu'on se pose au juge parce que c'est remplaçant que j'ai qu'il a eu à proposer moi particulièrement ils m'ont pas mis d'accord je ne sais pas s'il n'avait pas la rage où il n'avait plus l'envie de jouer étant donné que le score était déjà largement suffisant c'était 4 plus à 1 donc il devait vraiment plus courir derrière le score mais est-ce que marbris va reconduit le match ça c'est la question que moi particulièrement je suis en train de me poser et je sais que beaucoup d'entre vous vont être surpris que marbris ne vous conduisent pas le même effectif et là je me demande pour cela qui l'acclame est ce qu'ils vont valider cette approche là si je peux le dire ainsi est-ce qu'ils vont le valider ça c'est l'une des choses qu'il faut apporter s'il ya également un autre flop gardé en juillet lorsqu'il faisait mes 11 ans 30 n'était vraiment pas des dents prêts qu'on se dit c'est la vérité aujourd'hui il ya une personne qui a sauvé tes lacunes c'est christophe oui c'est grâce à christophe que tes lacunes ont été corrigées malgré que tu as eu à faire un but depuis qu'on ne t'a pas appelé malgré que tu as eu à faire une passe décisive ça c'est ma part de flop durant cette rencontre c'est en gros on en a ce qu'on se demande pas il n'a pas eu de flop moi particulièrement il était au top aujourd'hui il a encaissé ce but parce que gandongandri a commisé une grosse grosse erreur maintenant en ce qui concerne le pénalité est ce que c'était à l'intérieur faut qu'on se dise la vérité moi particulièrement j'ai vu cela à l'intérieur mais j'ai vu cela à l'intérieur par rapport à la ligne je ne dis pas par rapport au geste à la manière dont le joueur capverdien c'est j'étais sur un an on en a parce que lorsque c'est j'étais sur anglais on en a celle là ou dans cette à cette position où anglais on en a entre franchement dans le goal mais en ce qui concerne vraiment ce but moi particulièrement je l'ai vu à l'intérieur ya vraiment pas grand chose à dire sur cela et en ce qui concerne d'autres positions par rapport à ce match nous allons également saluer la performance de moumina mal et tout ce qu'il est au top il était au top moumina moumina mal était vraiment au top il était vraiment dans son élément étant donné que sur ce poste là généralement c'était calo toko et kambi mais moumina mal comme je l'ai dit deux fois c'était un que guillemets c'était calo et calo toko et kambi qui cachait qui ne faisaient pas de la lumière à moumina mal ça c'est mon avis que je suis en train de vous donner par rapport à ceux là il a fait une très très belle performance et du côté de martin lion là nous savons tous que le président de l'africa foot la mise de côté par rapport à cette affaire des tribus et autres raisons pour laquelle il a dû été écarté du groupe je ne sais pas si on devait encore le rappeler mais il peut me rassurer que c'est par rapport à cela qu'il était vraiment écarté du groupe mais nous rendons compte que le ministère ou alors ou alors comment dirait soit l'encreneur a dû le sélectionner moi pour moi particulièrement durant cette rencontre là est également mon flop c'est la chaîne si à tv et iconos depuis quand une chaîne d'état c'est rallié avec une chaîne privée parce qu'ils ne veulent pas parler du président de l'africa foot ça c'est le plus gros gros flop de cette rencontre et ça se poursuit jusqu'à présent oui ça se poursuit jusqu'à présent nous voyons que ce qui intervient sur les plateaux des qui nous aujourd'hui c'est tout une autre chose nous avons l'impression que chacun a choisi son camp et un euro flop durant cela c'est la conférence qui n'a pas été proposé par qui n'a pas été que c'est à tv n'a vraiment pas diffusé aujourd'hui nous avons vraiment pas besoin de cette chaîne pour pouvoir regarder il ya pas mal d'outils informatiques à notre disposition pour pouvoir s'en sortir bref les amis nous allons faire un avant match comme nous avons toujours l'habitude de faire un avant match angola car mon moi particulièrement le plus dur a été fait c'était bar le cap vert maintenant nous pouvons partir chercher notre match nul au pire des cas un match nul en angola et le meilleur résultat une victoire et là on est sûr que nous allons vraiment aller loin parce que le cap vert va recevoir la libye chez elle oui le cap vert va recevoir la libye chez elle et ça va vraiment être difficile difficile pour le match parce que si le cap vert perd ce match face à la libye elle est sûre qu'elle ne serait vraiment plus en tête de liste maintenant celui le cap vert tape la libye nous savons également que c'est avantagé une fois de plus par rapport au nombre de points si je peux le dire ainsi les plus les plus si je me trompe pas je sais pas comment on appelle cela mais qu'à cela nous aurons en plus par rapport à d'autres bref les gars c'était un petit débrief dans ce sens par rapport à cette rencontre que jusqu'à présent je suis vraiment très ému de la performance de nos gars si vous avez aimé cette vidéo les gars je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker surtout activer la couche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur cela portez vous bien ciao